Musique Ce prix devient de plus en plus important, ça fait maintenant trois ans qu'il existe et l'intérêt c'est qu'évidemment d'abord il rapproche la France et l'Amérique, bien évidemment, et il n'y a pas besoin de ça, mais il existe un rapprochement littéraire franco-américain qui date d'il y a près d'un siècle, mais aussi il nous permet de distinguer des auteurs et des traducteurs ou traductrices de très grandes valeurs. Cette année le livre de Smith-Anderson a une puissance, un volume, un foisonnement, un talent, un souffle tout à fait surprenant, d'autant que c'est un premier roman et par conséquent nous sommes très fiers, au jury du Translation Prize, d'avoir distingué le livre et bien sûr la manière dont il a été traduit, car ça n'était sans doute pas très simple de traduire une œuvre aussi dense, aussi importante, aussi pleine du Montana, c'est-à-dire de la couleur locale là-bas avec la violence, la douleur, la misère, tout ce que ça représente. Et par conséquent, écoutez, nous en sommes assez fiers et nous estimons que petit à petit, ce prix va prendre une ampleur et un volume tout à fait signifiant. Le livre a été inspiré par un couple d'experiences. Une, c'est que j'ai créé en une famille qui était très religieuse, très chrétien. C'était la situation où, quand j'ai créé, les amis de mon famille ou les amis de mon famille parlent souvent et souvent de qui pourrait être le Antichrist. Et donc, il y a eu, c'est que, c'est un peu de fervent, ideological, fondamentaliste, religieuse, background, c'est une strain qui était très important pour moi d'explorer dans le livre. Et puis, le autre était ma background de travailler dans un groupe. C'est une écriture qui est à la fois âpre et lyrique, ce qui va paraître contradictoire, mais il y a en effet une certaine sécheresse, une certaine rudesse de l'écriture et en même temps, un rythme, un rythme de lecture qui est, enfin d'écriture, donc de lecture qui est haletant et qui n'empêche pas effectivement une grande beauté, un grand lyrisme et qui n'empêche pas du tout, au contraire, l'humanité de transparaître à travers le texte. C'est parti en 1979, et durant le livre, Ronald Reagan s'électe président. Et j'ai voulu situer, dans le lecteur's mind, subtilie, que la changee était en train de venir, que le pays était en train de changer dramatically à la droite, et que le kind de société que les gens ont été accostés dans le 1970s, et les services, les services, les choses comme ça, les gens ont changé dramatically. A lot of Americans ne pas même pas à l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Son écriture, quand je l'ai lu, m'a tout de suite fait penser au style de Cormac McCarthy. Et d'ailleurs, quand j'ai fait un petit peu de recherche pour me préparer, m'inspirer, j'ai relu beaucoup de traductions de Cormac McCarthy en français. Ça m'a énormément aidé à trouver la voie en français du roman. Vous savez, ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Je pense que nous sommes en train de voir la même confliction qui s'est émergée aujourd'hui, la même argument. En many ways, la pays n'a pas changé. La United States n'a pas été able à reconciler la désire de l'épreuve, et ce que l'épreuve vraiment veut dire, avec ce que l'épreuve pour justice, et ce que l'épreuve. All too often, those two things are different. If you talk to an American and you listen closely, you can tell where they are on the political spectrum based on whether they say the word freedom or justice.